Hey ! Ici Romain on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant qu'elle commence je tiens à m'excuser si vous notez que ma voix est un peu différente mais vu que je suis malade j'ai quand même assez mal à la gorge mais bon je vous avais promis cette vidéo alors je la fais donc hier je vous avais dit que si on arrivait à 30 likes sur le commentaire en question en dessous de ma dernière vidéo et à 100 likes sur la vidéo je ferai cette vidéo pour vous montrer comment installer la bêta d'iOS 11.1 donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous conseille d'aller la voir elle sera juste ici ça peut vous servir donc avant de vous montrer comment faire je vais d'abord vous dire si c'est une bonne idée ou non alors non c'est pas une bonne idée puisque c'est une bêta et une bêta c'est pas souvent une bonne idée de l'installer puisque avec les bêta on a un risque c'est que vous ne puissiez pas mettre à jour c'est à dire que par exemple vous installez la bêta 2 d'iOS 11.1 et vous n'aurez jamais la bêta 3 ni la version finale ni la version après 11.1 et du coup vous êtes bloqué vous êtes obligé de restaurer le téléphone et c'est assez embêtant donc à vous de voir si vous voulez prendre le risque mais moi honnêtement si je n'attendais pas un algebraic sur ios 10 entre parenthèses il n'y en a aucun ni sur ios 11 et bien si je n'attendais pas un algebraic et que mon appareil à iphone 7 n'était pas en ios 10 et que j'étais en ios 11.0.2 et bien je ne mettrais pas à jour vers ios 11.1 en bêta aussi bien soit cette mise à jour puisqu'il y a toujours ce risque de devoir restaurer tout et c'est vachement chiant surtout si vous n'avez pas d'ordinateur vous êtes un peu dans la merde c'est le cas de dire donc voilà réfléchissez bien avant de le faire je vais vous montrer mais moi je ne vous conseille pas donc sur un appareil en plus un deuxième appareil que vous avez ça peut être une bonne idée mais sur un appareil personnel que vous utilisez tous les jours comme téléphone et tout je ne vous le conseille vraiment pas avant de faire cela pensez à faire un backup une sauvegarde via itunes ou via iCloud parce que ça vaut toujours le coup d'avoir un backup juste avant d'avoir mis une bêta voilà c'est vraiment conseillé par apple voilà donc une fois que c'est fait vous allez venir ici copier et coller le lien qui est dans la description dans safari vous allez faire autoriser ici vous allez venir vous allez faire installer mettre votre mot de passe et là il va vous demander d'installer tout ça donc vous faites installer vous pouvez lire tout ça je vous le conseille vous faites installer à nouveau là il va vous demander est-ce que vous voulez redémarrer ou non votre iphone donc vous allez faire redémarrer voilà donc le téléphone va se redémarrer voilà une fois que c'est fait votre téléphone va donc finir de se redémarrer vous allez pouvoir mettre votre code et non vous n'aurez pas iOS 11.1 déjà sur votre téléphone donc pour ceci vous allez devoir retourner dans les réglages venir ici dans mise générale mise à jour logiciel et là il va vous proposer iOS 11.1 et la bêta en fonction du moment où vous le faites c'est à dire que si vous le faites maintenant tout de suite au moment où je sors cette vidéo il y aura la bêta 2 et après il y aura sûrement la bêta 3 ou autre enfin bref là moi ça ne me le fait pas ça ne me propose pas une autre mise à jour parce que je suis en iOS 11.1 déjà en bêta donc en fait moi j'ai fait ça pour rien sur ce téléphone mais c'était vraiment pour vous montrer donc il faut bien savoir qu'une fois que vous redémarrez le téléphone vous n'êtes pas tout de suite dans la bonne mise à jour et après il faut l'installer enfin la télécharger et l'installer en venant ici dans mise à jour logiciel sinon quand une fois que vous avez redémarré la première fois vous allez être toujours en 11.0.2 ou autre version où vous êtes pensez bien à revenir dans les réglages juste après voilà c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et aussi n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir mes notifications étant donné que YouTube bug beaucoup beaucoup en ce moment comme ça vous ne ratez aucune de mes nouvelles vidéos c'était Aï Romain et on se retrouve à la prochaine Ciao Ciao